35 sur France 2 Bonjour et bon réveil sur France 2 Salut, c'est le 6h info, on va bien sûr commencer la semaine avec le JT de Karim Bastrégis dans une petite minute journal après lequel on fera un point bien sûr sur l'actu à suivre aujourd'hui avec les quotidiens ce matin ils sont là mais pas que, on commence quand même par un petit point météo pour ceux d'entre vous qui sont vraiment pressés de sortir on peut les comprendre, regardez on voit la même chose, il va faire dans l'ensemble assez beau avec cependant un temps plus mitigé sur le sud-ouest de la grisaille aussi au sud du massif central, autour du golfe du lion qui ne rougit pas avec un peu de pluie quand même mais bon, c'est quand même une matinée plutôt agréable qui vous attend avec des températures encore un peu fraîches, un peu basses 2 à 6 degrés, pas plus du nord-est au centre-est du pays mais 5 à 10 degrés, ça progresse partout ailleurs Allez, on verra tout cela en détail dans une dizaine de minutes Tout de suite le journal de Karim avec à la une A la une la situation en Guyane, on y revient en détail, à tout de suite Un peu plus de 4 millions d'euros de promesses de dons, la 23ème édition du CIDAction marque une légère baisse mais les organisateurs y voient tout de même une victoire de plus face au CIDA, on y revient dans ce journal Merci d'être avec nous, voici les titres de cette édition Dialogue de sourds en Guyane Élus et manifestants ne veulent pas entendre parler de délégation interministérielle Aucun déplacement de ministre n'est pour autant prévu Grève générale sur le territoire racontée de ce lundi Ultime tournée internationale pour François Hollande Le chef de l'Etat est à Singapour, il appelle à intensifier les relations entre l'Europe et l'Asie Sur place on retrouvera Gérard Grisbeck Et puis comment faire face à la dépendance des personnes âgées Nous vivons de plus en plus longtemps mais pas toujours en bonne santé En 2030, plus de 8 millions de français auront plus de 75 ans Grève générale donc à côté de ce lundi en Guyane à l'appel de 37 syndicats Les négociations avec la délégation interministérielle arrivée samedi ont été rejetées Les vols de Paris vers Cayenne sont annulés Sur place Marie-Pierre Courtelmont Cette avenue du général de Gaulle où je me trouve C'est l'artère principale de Cayenne D'ordinaire très animée Ce lundi, elle restera déserte